salut tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est nas06 pour une nouvelle vidéo là je voulais réagir à l'histoire qu'a eu momo voilà à propos du scooter donc ils expliquent tout dans la vidéo de gimmicks 13 tout ça bon bref c'était le scooter à son pote son pote s'embrouille avec quelqu'un ils ont voulu récupérer le scooter quand il avait momo voilà concours de circonstances excusez moi donc ça m'a fait penser à une histoire à moi quand j'avais 16 ans justement 15 ans ou 16 ans où deux gars ils ont essayé de me tirer le scooter en vain je vous expliquerai après et ça m'a fait réfléchir justement à moi jeune et moi jeune j'étais pas comme momo actuellement voilà si j'étais comme momo dans le style ben je zonnais j'avais besoin des amis j'avais le feu au cul comme on dit et des fois cette période elle peut durer même longtemps jusqu'à 20 ans 22 ans 24 ans en plus moi j'étais un ancien bec donc j'étais quelqu'un d'assez renfermé et j'avais besoin des amis justement j'avais besoin de sortir et je zonnais trop et j'avais souvent des mauvaises fréquentations qui m'ont envoyé dans de mauvais pétrins justement qui ont eu des conséquences fâches certaines de ces rencontres voilà certaines de ces fréquentations de ces mauvaises fréquentations donc si je peux donner un conseil à momo voilà c'est pas une leçon de morale je suis passé par là j'avais 16 ans 18 ans on a le feu au cul on a besoin des amis les amis les amis les amis voilà et qu'on prend de l'âge voilà qu'on travaille tout ça voilà on reste plutôt que avec des cercles plus restreint d'amis vraiment des gens qu'on connaît très bien vraiment voilà on arrête de zoner un peu partout sauf que moi je zonnais partout mais j'avais rien j'avais rien j'avais juste sur moi de quoi me payer un kebab de mettre un peu d'essence de boire un coca j'avais rien et je zonnais et je me retrouvais dans des histoires pas possibles impossible je me retrouvais dans des histoires pas possibles maintenant avec le recul j'y repense voilà j'y repense sauf que momo il a de l'or dans les mains il a de l'or dans les mains dans le sens où il est connu sur les réseaux sociaux sur youtube snap instagram tout ça il est connu il a de l'or dans les mains et je pense qu'il faut pas voilà gâcher ça en fréquentant des mauvaises personnes par exemple faut pas gâcher ça en fréquentant des mauvaises personnes ok moi je zonnais j'ai fait le con mais j'avais rien j'avais rien il y avait l'histoire quand on a essayé de me voler le scooter à 15 ou 16 ans j'expliquerai et aussi même voilà moi l'âge bête elle a duré longtemps 18 ans 20 ans 21 ans tout ça donc mais je zonnais grave je zonnais avec plein de personnes avec n'importe qui avec les premiers venus je zonnais mais j'avais rien moi j'avais pas un franc sur moi j'avais rien du tout alors que lui il a de l'or dans les mains voilà et je suis passé des fois deux doigts de tout gâcher franchement j'ai eu beaucoup de chance en y repensant avec le recul à cause des mauvaises fréquentations je suis passé à deux doigts de l'irréparable à deux doigts de conneries impossible franchement des trucs de fou franchement ni repensant avec le recul il aurait pu m'arriver des choses graves beaucoup plus graves je remercie dieu aussi bas d'être aussi toujours voilà d'avoir des limites aussi certains principes et certaines limites qui m'ont pas poussé à aller trop loin donc c'est pas pour parler de moi mais c'est pour donner un conseil aux jeunes là ça pourrait être mon petit cousin ok quand on a 16 ans on a besoin des amis mais alors fais toi des cercles d'amis mais des amis sûrs des amis voilà de longue date par exemple moi aujourd'hui je vais plus m'amuser à zoner avec les premiers venus tout ça si j'ai envie de rester avec des amis soit je vais dans le quartier voilà c'est des gens que je connais depuis dix ans quinze ans je connais certains je les connais depuis petit par exemple ou à ou dans les autres dans deux trois villes à côté aussi il y en a je connais de du collège du mais je m'amuserai plus tu vas aller à l'aventure tout ça ok l'aventure c'est un côté fun tu pars à l'aventure tu te retrouves dans je sais pas quel quartier tu te retrouves à squatter avec je sais pas qui mais tu sais pas tu sais pas si c'est des gens bien ou pas bien quand on est jeune on a besoin un peu d'aventure justement on a besoin un peu de cette aventure de de l'inconnu de prendre des risques de je sais pas quoi mais comme j'ai dit moi j'avais rien j'avais trois francs sud en poche j'avais rien quoi je risquais pas grand chose sauf pour l'histoire du booster justement le booster tout ça donc déjà j'arrivais au booster je vais vous raconter mon histoire là quand on a essayé de me voler le booster justement j'y réfléchissais à cette histoire déjà parce que j'avais envie de faire une vidéo sur le harcèlement par exemple sur le harcèlement tout ça le harcèlement à l'école tout ça comment trouver des solutions moi j'ai mes solutions voilà contre le harcèlement parce que quand j'étais petit j'étais tout sec tout fin voilà je paraissais même plus petit que mon âge donc voilà ça pouvait arriver donc j'explique comment je m'en sortais de certaines situations par exemple voilà des conseils personnels voilà c'est pas des c'est pas des vérités absolues non plus je reviens au scooter tac je vois j'avais pas mis le j'avais mis le piton je vois ils ont essayé de brûler le piton parce qu'il y a une couverture plastique et un câble en dessous il y a des boules et un câble en dessous ils ont essayé de bidouiller déjà c'était pas des pros donc j'enlève le cadenas c'est pas fini ils ont voulu me l'arracher j'étais dans une pente comme ça je commence à rouler un petit peu je commence à prendre le départ il y a deux mecs qui me sortent dessus deux mecs qui me sortent dessus j'essaie d'avancer j'essaie d'avancer un petit peu comme ça tac ce que je fais c'est que je retire les clés je retire les clés je les mets dans ma poche déjà et j'étais là je me suis dit en retirant les clés c'est bon ils voient que j'ai retiré les clés c'est bon ils continuent à le tirer pourquoi ils continuent à le tirer parce que tout simplement c'était un booster et c'est facile il n'y avait pas le bloc du coup du coup ils avaient juste qu'à enlever le cache et à faire les fils et ils pouvaient rouler avec donc moi j'ai tenu bon j'ai tenu franchement ça a duré longtemps c'était un cauchemar c'était un cauchemar réveillé j'étais là j'avais 15 ans 16 ans je sais pas plutôt 15 ans je crois 14 ou 15 ans j'étais là avec mon booster et je voulais pas le lâcher c'était mon booster je voulais pas le lâcher sous aucun prétexte ils étaient deux il y avait un grand et un petit un grand de taille et un petit tac et j'avance il faisait un peu sombre on était dans une pente du coup on descendait naturellement moi je freinais j'essayais de descendre il y en a un qui s'accrochait à moi l'autre qui s'accroche qui s'est me tiré le bras et c'est pas mal là j'avais de la force j'étais sec mais j'avais de la force aussi j'étais sportif aussi parce que je faisais du football voilà deux entraînements de football par semaine plus le match le dimanche c'est du sport voilà c'est du sport et j'étais régulier au football voilà même si j'étais pas un monstre au football j'étais régulier quand même ça donne de l'endurance on va dire et des bonnes jambes les bonnes combats donc j'avais des bons appuis au sol tu vois les footballeurs ils ont général des grosses couilles sas des bons appuis au sol ils arrivaient pas ils arrivaient pas ils arrivaient pas ça durait je sais pas cinq minutes dix minutes un quart d'heure peut-être vingt minutes je me rappelle encore de l'action on a descendu tout une rue pratiquement on est arrivé et à l'angle j'ai commencé à crier ça commençait à m'énerver j'ai commencé à crier j'ai commencé à crier il était tard il était tard pourquoi parce que je zonnais leur tête elle me disait quelque chose mais ils étaient pas d'un autre secteur on va dire ils étaient je crois de deux trois villes plus loin leur tête elle me disait quelque chose je les avais vu mais dans un autre secteur justement dans un autre secteur et là j'étais sorti au centre-ville avec des amis tout ça et au retour quand je suis venu voir le scooter je sais pas je crois qu'au moment je crois j'avais plus d'endurance qu'eux ils se sont essoufflés et là ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti les clés quand j'ai vu qu'ils m'ont lâché un petit peu je crois je suis parti en roue libre comme ça en roue libre j'ai réussi à m'échapper je suis parti en roue libre du coup je voyais qui me courait derrière j'ai réussi à sortir les clés à démarrer et je suis parti et ils sont deux je suis pas un surhomme à la limite j'ai des cousins à moi qui c'est des costauds j'ai des cousins à moi qui se débrouillent très bien en 1 vs 2 1 vs 3 en irl dans fight qu'est ce qu'ils arrivent à se débrouiller en 1 contre 3 voilà qu'ils ont fait de la boxe du qui sont fort tout ça qui sont très balèze comparé à moi donc peut-être que je vais enchaîner là sur le truc là du je m'en suis bien sorti voilà peut-être que ils ont pas osé me frapper aussi parce que j'ai vu à leur tête que je connais leur tête leur tête elle me dit quelque chose donc eux aussi je crois que ma tête elle revenait je sais pas je pense qu'ils n'ont pas ils ont voulu piquer le scooter mais ils n'ont pas voulu me péfra quoique il y en a qui était petit plus petit que moi en taille il devait avoir 13 ou 14 ans 12 ou 13 ans 14 ans il avait l'air gros en taille mais il avait l'air de 14 15 ans comme ça donc franchement je m'en suis bien sorti je suis parti comme ça c'est là c'est la seule fois on a essayé de m'arracher le scooter manu voilà qu'après ils aient essayé de couper la chaîne des trucs comme ça c'est quand tu n'es pas là ça c'est des choses qui peuvent arriver qui peuvent arriver c'était des amateurs déjà les professionnels je sais un peu c'est quoi les professionnels du vol il y a un mec qui s'est fait voler sans scooter il a été désossé ils ont retrouvé juste le cadre avec les numéros la pollution 10 c'est tout ce qu'on a trouvé ils ont tout pris ils ont tout démonté ça devait être des mécanos ça c'est les côtés mécanos t'as ceux aussi qui refrappent les numéros alors ça c'est ouais ils changent rien sur le scooter ils refrappent les numéros ils le revendent tac un acte de vente tac il faut vraiment l'amener chez le concessionnaire MBK qui sorte l'expert qui vient d'un autre département un expert régional avec les rayons laser X qui passe les numéros au laser pour voir s'ils n'ont pas été refrappés ils peuvent induire le même métal et après t'ont refrappé les numéros et encore ils ne revendent pas des sommes de fous les scooters justement certaines justement ils ne les vendent pas des prix de ouf les scooters en très bon état voilà donc ça cette histoire en plus je me demandais s'il n'y a pas un tel qui ne connaissait pas justement ces deux gars là j'ai traîné aussi avec des gens pas bien des mauvaises personnes je croyais que c'était des amis mais dans le dos ils peuvent te mettre un coup de poignard certains amis c'est pour ça je dis les amis les amis les amis les amis les amis certains c'est des faux amis peuvent te mettre un coup de poignard dans le dos peuvent te faire des crasses dans le dos parler sur toi par derrière devant un ri 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 quand ils ont besoin de toi voilà parce que tu peux payer le kebab tu peux les transporter tout ça ils sont là ils sont gentils mais par derrière ils peuvent te faire une crasse voilà c'est des gens qui connaissent pas mes cousins ma famille tout ça voilà moi c'était juste pour dire un moment fais gaffe ok t'es jeune t'as besoin un peu d'aventure de gambader de galoper on va dire paye toi un petit café avec tes amis si tu peux tu payes la tournée de café un kebab vous posez dans un snack tranquille un bon petit café vous rigolez vous blaguez qu'avec des bons amis des bons amis des amis d'enfance des amis quand on arrive à un certain stade je crois on peut plus permettre de zoner à l'aventure à droite et à gauche parce que tu peux tomber sur des mauvaises personnes tu peux tomber sur des sales embrouilles en voulant chercher les amis les amis les amis les amis c'est pas eux qui vont te remplir la poche les amis c'est pas eux qui vont t'aider à réussir alors que t'as de l'or dans les mains t'es déjà connu t'es déjà connu je sais pas demain tu veux faire snapchatter tu veux faire des snapri ri ri ra ra bla bla et ben t'es déjà connu t'auras cash beaucoup d'abonnés cash t'auras des revenus publicitaires les gens ils te payeront pour eux que tu diffuses leur pub je sais pas tu veux faire du youtube t'as déjà une chaîne youtube t'es pas énormément actif mais t'as une bonne chaîne youtube t'as ton frère il est connu dans les réseaux sociaux il a quelques connaissances dans le rap aussi voilà moi moi j'ai voulu moi je vais te le dire moi j'ai zoné ok j'avais 3 euros en poche j'avais pas où j'allais j'avais pas où j'allais je me retrouvais dans une gare là dans une gare là dans une autre gare là euh je zonnais à la base avec des bandes que je connais qui traînent dans les trains tout ça tata 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 qu'on traîne dans les centres villes on se revoit tout le temps dans les centres villes et après ça m'a amené à fréquenter d'autres personnes qui m'ont ramené dans des histoires pas possibles ça aurait pu mal se finir très mal se finir moi je dis merci dieu parce que là que voilà j'ai pas franchi certaines limites et des trucs je m'y attendais pas je traînais avec des gars je croyais qu'ils étaient bien je croyais qu'ils étaient gentils et ils ont fait n'importe quoi c'est eux ils ont fait de la merde mais moi comme j'étais à côté d'eux je me fais attraper avec eux c'est pareil moi je me fais attraper avec eux c'était pareil pourtant ils avaient l'air gentils tout ça ne traîne pas avec n'importe qui voilà moi si j'ai un conseil personnel à donner un conseil de grand frère ne traînez pas avec n'importe qui surtout quand vous avez de l'or dans les mains encore moi c'est compréhensible j'avais deux euros en poche de 10 euros en poche je gambadais mais il y a gambadais gambadais intelligemment au centre ville avec des vrais sahab de confiance tu payes le café tu peux payer le café le kebab à tes amis vous squattez même le café vous restez toute l'après-midi sur la terrasse de café il y a les copines qui passent les collègues qui passent bien allez je paye le coca tranquille mais des bonnes personnes après ne donne pas l'heure à n'importe qui voilà la vidéo sur le harcèlement je le ferai quelques solutions pour ceux victimes de harcèlement je le ferai prochainement dans une autre vidéo c'est une abonnée justement qui m'a demandé de faire une vidéo sur le harcèlement l'idée elle a été notée j'ai déjà réfléchi tout ça au sujet que je vais développer et je pense que voilà fais attention Momo fais attention squad dans des bons endroits ou squad dans un bon quartier dans un quartier où tu connais bien commence pas à faire style à suivre les gens des TER je sais pas quoi tu te retrouves je sais pas où ça c'est ça c'est ratage tu peux tomber sur des bonnes personnes mais tu peux tomber sur des très très mauvaises personnes voilà moi aujourd'hui je suis arrivé à un certain stade j'ai travaillé j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça même à petite échelle je m'amuse plus à zoner voilà si je vais je vais boire un café avec quelques collègues du quartier que je connais depuis petit et je me répète avec les cousins les collègues du cousin les collègues des cousins voilà à la limite des gens de confiance voilà je m'amuse plus à aller à l'aventure je sais pas où à suivre le premier venu à faire copain copain avec n'importe qui avec des gens voilà avec des gens que tu connais tu sais leurs limites tu sais si un jour ils vont abuser ou pas tu les connais par coeur les vrais amis tu les connais par coeur tu sais qu'ils vivent alors qu'un inconnu tu fais pote avec un inconnu il peut être super gentil mais tu sais pas dans quoi il va te ramener dans quelle histoire tu le suis après c'est toi qui va prendre pour lui par exemple tu le suis lui il arrive à taper arba pas toi toi tape tu tribuches c'est toi qui va attraper ils vont te mettre le chat tout tout sur le dos tu connais pas son nom tu connais pas son prénom voilà et voilà moi c'est le message que j'ai à donner j'espère que Momo il verra cette vidéo je pense que GameXRace peut-être il la verra sûrement il la verra mais j'espère que Momo il écoutera cette vidéo et que ça le fera un peu réfléchir ça le fera un peu réfléchir parce que la galère j'ai connu quoi se balader avec 3 euros en poche voilà tu rentres même pas chez toi pendant plusieurs jours tu te retrouves en galère je sais pas où tu te retrouves à dormir oui à dormir en garde à vue que des garde à vue sont des garde à vue sont des garde à vue bleche pour rien voilà c'était ma petite vidéo réaction voilà c'est que mon avis personnel voilà je partage je dis pas la vérité je me trempe des fois ça m'arrive que je me trempe voilà et je pense qu'il a trop de choses trop de choses pour gâcher à zoner à partir à l'aventure avec n'importe qui avec n'importe quoi je connais pas aussi l'histoire de Fontancom son pote ou c'est le pote à ses potes voilà je connais pas l'histoire de Fontancom mais voilà je dis ce que je pense moi voilà si l'on tient compte tant mieux et un jour peut-être un jour il y réfléchira un jour il prendra de l'âge et dire ah ouais mais le mec là le vieux schnock là sur Youtube il avait pas tort d'un côté il avait pas tort d'un côté un jour peut-être tu te diras peut-être il avait pas tort d'un côté mais quand on se dit ça voilà faut pas laisser de place aux regrets pour pas laisser de place aux regrets il faut prendre ses précautions il faut prendre des précautions dans la vie voilà donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter à partager à vous abonner à cliquer sur le cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos tchuss merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo !